bon étant donné que je vais essayer de la vendre on va quand même l'ouvrir et regarder si elle fonctionne parce que imaginez je la vends comme ça dans le carton elle fonctionne pas allez on déballe ça donc là il y a ça donc on va mettre de côté c'est bon moi j'ai mes deux là le petit sachet glisse et la tondeuse alors il y a un bras alors il y a deux bras qui sont là il y a des petits borsos dedans donc là c'est pas très lourd alors c'est quoi ça le petit papier qui va bien uk ca voilà ce truc là qui était dedans je sais pas ce que c'est je sais pas ça va où il y a un truc qui est là aussi ah ça ça va là alors ça on va le mettre de côté j'espère j'espère qu'il manque pas de bout regardez si un truc qui bloque la lame dessous alors ça fait un bruit suspect alors c'est peut-être normal c'est peut-être le claquement du moteur déjà de toute façon c'est simple on va la démarrer et on va voir ce que ça donne donc là il y a une petite clé alors je sais même pas dans quel sens elle se met cette clé alors ah il y a le bas je suis con c'est dans ce sens là voilà on met les deux batteries alors dans le logement voilà alors nickel là alors là elle s'allume on voit bien il y a des modes auto éco turbo donc le moteur fait le bruit normal doucement 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 donc alors si on appuie plusieurs fois ça change de mode je pense j'avais vu ce bout là qui était tout seul bon ça va je suis rassuré ce qu'il y a dans le sac il y a pas grand chose il y a encore un petit bout dedans voilà il y avait ça donc je vais mettre les poignées voilà le premier côté deuxième et mis aussi maintenant il va me rester la dernière partie à mettre c'est vraiment super rapide à faire premier côté mis le deuxième aussi je vais pas serrer à fond parce qu'après je vais la replier de toute façon là il y a des blocs fils ça c'est bien pratique pour pas que le filise barre donc alors il y en a on va le mettre on va le mettre en bas là voilà c'est bon et le dernier truc à mettre bah en fait c'est la poignée la poignée qui est ici alors hop ah il va y arriver la poignée est mise aussi dedans c'est déjà monté le truc là pour mettre en machine ici je vais laisser dedans le bac qui vient s'emboîter moi après il y a ce machin là donc si on veut mettre le bac je vais enfiler dedans alors comment ça se met donc ça se met en appui comme ça hop voilà nickel donc voilà nickel impeccable donc là le démarrage on appuie sur le bouton sur le côté et on appuie comme ça et ça démarre donc il y a trois modes automatique donc je pense qu'elle ralentit en fonction de comment l'herbe est haute elle accélère si c'est gros je pense le niveau de batterie donc là on appuie ici pour démarrer la niveau franchement je la trouve pas mal du tout cette machine faut que je vous montre un truc aussi regardez ce que j'ai reçu sur ce matin le broyeur de végétaux que j'ai passé en garantie l'année dernière celui-là c'est pareil je vais même pas l'ouvrir il va passer sur le bon coin directement à 50 balles je vous le dis tout de suite il n'y aura pas d'envoi pour le broyeur ça sera sur place donc les personnes qui sont limitrophes besançon bah n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse le broyeur de végétaux encore emballé comme vous pouvez voir là il est tout neuf tout frais j'aurais quand même bien aimé la tester mais bon c'est pas grave ça fera un heureux propriétaire parce que moi j'en ai déjà deux trois avec l'autre en prostormeur plus quatrième avec la thermique il arrive à un moment donné ça prend un peu de place dans la cabane